Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Your Name de Makoto Shintai, paru aux éditions Pika Romand. Donc c'est l'histoire de Taki et Mitsuha. Taki c'est un lycéen qui vit à Tokyo, donc dans une grande ville qui est Sitada. Et Mitsuha c'est une prêtresse jeune, qui a son âge également, et qui vit dans un coin hyper paumé, hyper perdu dans la campagne. Et en fait, pendant la nuit, de temps en temps, ils vont échanger leur corps. Et ils vont vivre la vie l'un de l'autre, sans jamais se croiser véritablement. Et ils vont malgré tout apprendre à se connaître, en se laissant des messages, des petits mots. Et ils vont continuer cette expérience, et chacun va apprécier l'expérience en vivant autre chose que sa vie classique. Jusqu'au jour où ça ne se passe plus du tout, où ils n'échangent plus leur corps, et où même progressivement, Taki va oublier cette expérience. Et donc, avant que ça se produise, qu'il oublie complètement Mitsuha, il souhaite la retrouver, et il va partir à la recherche dans son village. Voilà. Alors, à la base, c'est un film d'animation, que je n'ai pas vu. En revanche, j'ai découvert la version manga, que j'ai adoré. Et je me suis jeté sur le livre quand il est sorti, même si c'est risqué, parce qu'une adaptation de manga, franchement, j'avais eu une seule expérience, je crois. Et je me suis dit, ce ne sera peut-être pas à la même atmosphère. Eh bien, pour le coup, si. J'ai trouvé ça génial, parce que les personnages sont hyper touchants. L'histoire est vraiment romantique et relativement belle. Ça fait un peu penser à Entre deux rives, le film avec Sandra Bullock et Kenny Reeves. Et ça fait vrai. Les sentiments font vrai. Donc, c'est vraiment quelque chose. On s'accroche au personnage. On veut savoir ce qui va se passer. On veut découvrir pourquoi, d'un jour à l'autre, ça s'arrête. Et si les deux personnages vont finalement se rencontrer. Donc, c'est vraiment une belle petite romance, avec le côté fantastique qui pimente le tout. C'est génial. Donc, n'hésitez pas. C'est Your Name de Makoto Shinkai. Et c'est paru aux éditions Pika Romand. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo. Pensez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter. Les liens sont en barre d'infos. Bye bye.